Mes chers amis, quand on nous parle du mariage, on compare le mariage d'un chatan avec une kala au raisin de la vigne. Comme on disait l'autre jour, « Inveh a gefen, beinveh a gefen, davar nae ou mitkabel ». Demain, le chachamim, pourquoi on a comparé le chatan et la kala au raisin ? A la vigne ? Pourquoi pas à l'orange ? Pourquoi pas à la pêche ? Disse le chachamim qu'il y a une idée ici qui est très jolie. Lorsque vous prenez une orange, et que vous la pressez pour obtenir un jus, et que finalement vous obtenez du jus d'orange, selon la halacha, on considère que le jus d'orange, il est moins important que l'orange. La preuve, c'est que la bénédiction qu'on récite sur une orange, c'est « Baruchata HaShem, Boreh Peri Ha'etz ». Or que la récitation de la bracha sur le jus d'orange, c'est « She'akol ». « She'akol », c'est la bracha la plus anodine qui soit. « She'akol », c'est une bracha beaucoup moins importante aux yeux de nos sages que la bracha de « Boreh Peri Ha'etz ». On est en train de comprendre, donc, que de faire passer une orange, de l'état d'orange à l'état de jus, c'est en quelque sorte la moindrir un petit peu. Et il en va de même pour tous les fruits, quasiment, à part le raisin. La bracha sur le raisin, c'est « Boreh Peri Ha'etz ». Quand tu presses ce raisin, que tu obtiens du jus de raisin, que tu obtiens du vin, la bracha qu'on récitera sur le vin, c'est « Boreh Peri Ha'etz ». Une bracha supérieure à « Boreh Peri Ha'etz ». Une bracha qu'on va réciter pendant le Kiddush, qu'on va réciter sous la Choupa, qu'on va réciter au moment d'une Brit Mila, qu'on va réciter lors de la Avdala. Une bracha particulièrement importante. Quand tu prends le raisin et que tu le presses, tu obtiens quelque chose d'encore meilleur. Eh bien, ce qu'on récite comme bénédiction au Chatan et à la Kala, ce qu'on leur souhaite du plus profond de notre cœur, on leur dit « Soyez Bézrat HaShem dans votre vie, comme du raisin. » Ne soyez pas comme du jus d'orange, soyez comme du vin. À savoir, Bézrat HaShem, que les enfants qui vont sortir de vous, que vos descendants, soient Bézrat HaShem, des gens encore meilleurs que vous. Parce que vous, à l'intérieur de vous, vous avez ce vin-là, vous avez ce jus de raisin. Eh bien, on souhaite, Bézrat HaShem, que plus les générations vont passer et vont avancer, et vos enfants, Bézrat HaShem, qui soient encore meilleurs que vous, et vos petits-enfants encore meilleurs, et que cette dynamique-là, qui est celle du raisin transformé en vin, ce soit celle qui vous accompagne toujours. Mais plus que ça. Et je vous dirai le prochain mot, Bézrat HaShem, la prochaine fois. Colto, merci de votre attention.